bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les amis on va parler des témoignages qui sont un élément intéressant à inclure dans vos pages de montres témoignages comment en avoir à quoi ça sert quelles sont les caractéristiques d'un témoignage qui va améliorer votre taux de conversion c'est ce dont nous allons parler tout de suite juste avant que je vous explique tout ça sur les témoignages n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de trafic mania et de vous abonner à cette chaîne ça vous permettra de recevoir du contenu exclusif par email mais également une formation trafic allez on retourne tout de suite sur les témoignages donc les témoignages sont des éléments importants d'une page de vente qui sont pas obligatoires mais c'est un vrai plus ils peuvent très bien améliorer le taux de conversion de votre page de vente surtout si vous démarrez et que vous n'avez pas encore une énorme crédibilité en ligne alors il ya des éléments qui sont clés dans votre page de vente il ya la promesse c'est ce que fait votre produit les résultats qu'on va atteindre c'est là que les gens se rendent compte si le produit est pour eux il ya l'offre qui est également très très importante c'est typiquement le prix de votre produit et la promotion qui est en cours ou le fait que le produit soit ouvert pour le moment et pas forcément demain donc la promesse et l'offre c'est des éléments qui sont fondamentaux dans une page de vente mais les témoignages ça peut être également un vrai gros renfort donc quelle est la caractéristique d'un bon témoignage et comment en recueillir un maximum je vais déjà vous expliquer ce qu'est un mauvais témoignage un mauvais témoignage c'est un témoignage qui est par exemple celui de sophie m parce que vous lui avez pas demandé son autorisation donc vous mettez que son nom et sophie m elle dit super produit super produit génial super produit génial alors je suis pas en train de dire que sophie m n'existe pas je suis pas en train de dire que sophie m n'a pas apprécié votre produit il se peut tout à fait que sophie m est vraiment adoré votre produit et que ça l'a aidé le problème c'est qu'on voit absolument pas ce que le produit a fait donc ça c'est un mauvais témoignage et quand vous voyez genre de témoignage en réalité et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé vous vous dites ça a l'air bidon ça a l'air bidon et donc les différents témoignages que vous pouvez recueillir et mettre sur votre page doivent coller un certain nombre de critères le critère qu'un témoignage doit respecter c'est un critère je dirais évolutif c'est un témoignage dans lequel la personne va dire j'étais au point à grâce aux produits je suis arrivé au point b je vous prends un exemple tout simple vous avez un blog sur l'immobilier vous vendez des formations et vous recevez un email d'une personne qui dit super produit écoute il y a deux mois que ça je pensais vraiment investir dans mon premier appartement mais je n'avais aucune idée de comment faire grâce à toi j'ai pu localiser un bien j'ai pu le faire financer à 100% et depuis une semaine je commence à encaisser mon premier loyer merci beaucoup ça c'est un bon témoignage parce que on part d'un point a et on part d'un point b et c'est spécifique et ça raconte une histoire voilà j'avais envie d'investir dans l'immobilier je savais pas comment m'y prendre j'ai acheté prendre ton produit et maintenant j'encaisse m'éloyer on voit vraiment là un résultat autre exemple si vous avez un blog ou une chaîne youtube sur la musculation et que vous voulez vendre un produit et bien si vous voulez y insérer un témoignage il faudrait que ce soit quelque chose dans ce genre là ça faisait des années que j'allais à la salle de sport transpirer comme un dingue sans obtenir de résultats flagrants j'ai acheté ton produit j'ai suivi scrupuleusement ta méthode pendant trois mois j'ai modifié mon alimentation et c'est vrai que ça allait à l'encontre de beaucoup de choses que l'on entendait cependant je me suis accroché et aujourd'hui voici le résultat j'ai des abdos machin j'ai des gros biceps machin machin voilà on passe du point a au point b ça c'est un bon témoignage et la force d'un témoignage comme cela c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre 50 000 je veux dire si vous mettez 50 000 témoignages genre sophie m qui dit super produit machin truc qui dit génial j'adore je veux dire ça ne sert strictement à rien autant les enlever tout de suite si vous voulez vraiment mettre des témoignages qui n'est pas obligatoire mais si vous voulez vraiment mettre des témoignages il suffit d'en avoir un ou deux de ce genre qui sont évolutifs donc si vous voyez que vous recevez des emails de gens qui sont vraiment contents gardez les emails ou même mieux contactez les immédiatement et demandez leur s'ils sont ok pour que vous mettiez leur témoignage sur votre page en leur précisant bien que vous voulez mettre non prénom parce que c'est pareil un témoignage anonyme a beaucoup moins de force que quelqu'un qui accepte de mettre son nom et son prénom ça fait tout de suite beaucoup plus réel il ya une autre sorte de témoignage que vous pourriez considérer c'est les témoignages vidéo alors là c'est pareil c'est pas très très compliqué à faire mais il ya parfois un problème d'éthique par rapport à ce genre de témoignages qu'on voit beaucoup beaucoup dans le web marketing le témoignage vidéo comment ça fonctionne et bien vous avez eu des clients qui ont acheté vos produits clients 1 clients 2 jusque je sais pas moi clients 100 et vous avez fait 100 ventes l'idée c'est d'envoyer un email à chacun des clients en leur demandant qu'as-tu pensé du produit ok effectivement les gens vont vous répondre ils vont dire je suis content etc 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 et l'idée derrière c'est de les recontacter de recontacter les gens qui ont répondu je sais pas si vous avez genre quatre réponses et de leur demander s'ils seraient d'accord pour s'enregistrer en vidéo pour pouvoir faire un petit témoignage et expliquer en quoi ils ont progressé toujours cette idée de passer de A à B il faut pas que la personne elle dise ouah j'ai acheté le produit il est génial non il faut que la personne elle dise voilà j'étais au point A j'ai appliqué le produit je suis arrivé au point B effectivement si vous réussissez à récupérer des témoignages comme ça n'hésitez pas à les mettre dans vos pages de vente alors c'est beaucoup de travail de le faire et donc ce que font certains blogueurs c'est qu'ils vont offrir une sorte de cadeau aux gens qui vont donner des témoignages et ils vont leur dire écoute si tu me fais un témoignage vidéo je t'offre la formation de ton choix ou je t'offre 50% sur le produit de ton choix ils récupèrent comme ça des témoignages qui sont malheureusement beaucoup moins sincères mais ça vous ne le savez pas vous savez pas ce qui se passe dans les coulisses et donc c'est pour ça que moi je suis pas toujours très très fan des témoignages parce que je me demande toujours dans quelle mesure ils sont sincères et dans quelle mesure on a offert quelque chose à la personne pour le produire il n'empêche que moi je vous encourage vivement à le faire si vous êtes éthique et que vous avez envie de rajouter des témoignages c'est un plus particulièrement si vous démarrez il y a une autre stratégie que vous pouvez utiliser c'est également de rajouter un témoignage d'une personne qui est connue dans votre thématique si vous avez un blog sur la cuisine et que vous arrivez à voir un témoignage de Cyril Lignac c'est fantastique pour votre blog si vous avez un blog dans le webmarketing et qu'un gros marketer en mettant sa tête dit ben voilà j'approuve la formation machin truc parce qu'elle est vraiment bien et bien là aussi c'est un vrai plus pour vous en termes de taux de conversion voilà si vous avez envie d'insérer des témoignages dans votre page de vente j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'oubliez pas de télécharger votre formation Trafic gratuite d'une heure en cliquant sur le lien qui est en description vous recevrez la formation et en plus de ça vous recevrez des astuces exclusives par email réservées uniquement aux abonnés je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Trafic mania sur la chaîne ou sur le blog salut